Musique Musique C'est devant sa toute nouvelle école Montessori et Clèbes, dans le 16ème arrondissement de Paris, que je rencontre Marie-Robert. Directrice pédagogique, professeure de philo et auteur, elle m'explique les enjeux de la méthode Montessori et son engagement pour l'enseignement de la philo dès le plus jeune âge. Je m'appelle effectivement Marie-Robert. Je suis aujourd'hui directrice pédagogique des écoles internationales Montessori et Clèbes. J'en ai créé une à Marseille, une à Paris. Et je suis également professeure de philosophie, professeure de français et auteur de livres de philo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que les écoles Montessori, quelles méthodes ? Bien sûr. Alors la pédagogie Montessori a en fait été créée par Maria Montessori en 1906 en Italie. Donc elle était, c'était une psy italienne. Et son objectif à l'origine était de permettre aux enfants et notamment aux enfants des quartiers pauvres de Rome et aussi des personnes en difficulté psychique d'être stimulées. D'accord. Et donc elle avait créé tout un matériel qui permettait d'utiliser ses mains, de travailler sa motricité. Aujourd'hui la méthode a bien évolué et est destinée à un public totalement différent. L'idée c'est de permettre à l'enfant non seulement d'apprendre toutes les notions concrètement, c'est-à-dire que chaque notion est vue à travers du matériel concret, mais aussi je dirais des piliers plus philosophiques qui sont l'autonomie, la responsabilisation, travailler la confiance en soi. Pourquoi tu t'es passionnée pour cette méthode d'enseignement ? Ce que j'ai trouvé fascinant dans la méthode Montessori, c'est justement tout l'accent sur la confiance en soi. Parce qu'à mon sens, une fois qu'on a la confiance en soi, on peut traverser tous les apprentissages, on peut s'adapter, on peut réaliser ses rêves et on peut se construire en tant qu'adulte, trouver vraiment son cheminement, assumer qui on est, assumer sa créativité. Quels sont les enjeux de cette nouvelle école qui va ouvrir en journée ? Exactement. L'idée c'est vraiment trois axes. D'abord la pédagogie Montessori, le deuxième pilier c'est le bilinguisme, parce qu'en fait on est vraiment dans une pédagogie bilingue, c'est-à-dire les enfants ont quatre demi-journées en français, quatre demi-journées en anglais. Et le troisième axe, le pilier du bien-être, donc du yoga, de la confiance en soi. Pourquoi c'est important d'enseigner la philosophie à des enfants ? Parce que la philosophie c'est généralement enseigné à partir de la terminale. La déterminale, ça ressemble plus à de l'histoire de la philosophie qu'à vraiment une pratique philosophique. C'est dommage parce qu'en fait les enfants, dès l'âge de six ans, sont dans, dès l'âge de six ans parfois même avant d'ailleurs, sont extrêmement curieux. L'univers s'ouvre à eux, ils ont envie de tout découvrir et surtout ils ont envie de se questionner sur les grands concepts que sont la liberté, le désir, la nature, les autres, etc. Et donc c'est à cet âge-là en fait, on peut accueillir leurs questions, essayer ensemble d'affronter cette complexité du monde où on n'a pas toujours de réponse. Donc moi je suis une grande militante de la philo dès le plus jeune âge. Et oui parce que je pense que souvent on assimile la philosophie à lire des livres, de reconnaître les auteurs mais peu finalement l'invitation de réfléchir sur le monde et sur soi-même. Tout à fait parce qu'en fait la philo, alors il y a deux aspects. Il y a effectivement cette connaissance des auteurs, cette connaissance de tout le bagage philosophique mais il y a aussi l'autre axe qui est profondément l'idée d'interroger. Donc d'interroger ces notions qui nous lient d'ailleurs entre Aristote et nous. Finalement on est dans les mêmes types de questionnements, c'est ça qui est magnifique. On se pose toujours des questions sur la nature, sur le désir. Et la philo c'est ça. C'est cet outil qui nous permet de créer des espaces de respiration autour de nous. La philosophie s'immisce dans ton quotidien aussi. Tu écris d'ailleurs un livre. Exactement. Est-ce que tu peux présenter ton livre ? Bien sûr. Donc mon livre s'appelle « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo ». Je précise le « quand ». Voilà. K-A-N-T évidemment. Et donc ce sont 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Donc que ce soit aller chez Ikea, avoir un chien, rencontrer ses beaux-parents, préparer un marathon. Ça il faut vraiment de la philosophie. Exactement. Donc il y a 12 petits récits philosophiques et ensuite, 12 récits, et ensuite, les propositions philosophiques pour essayer d'atténuer cette crise ou du moins de la regarder avec un regard un peu, avec un œil un peu différent. Est-ce que tu peux juste me rappeler comment tu as imaginé ce livre ? Bien sûr. Parce que la situation est très très drôle. J'étais moi-même chez Ikea, en train justement d'essayer de meubler une école. Et prise dans l'espace libre-service où finalement j'étais partie pour acheter des paniers et puis je me suis retrouvée avec des mugs, des plantes, des tapis, mais tout sauf mes paniers. Je me mets à pleurer. L'avantage quand on se met à pleurer et qu'on est prof de philo, c'est qu'on pense à Spinoza. Et du coup je me suis dit, mais que ferait Spinoza s'il était à mes côtés ? Et là justement c'est comme ça qu'est né le premier chapitre, Spinoza chez Ikea. C'est quoi être femme aujourd'hui ? Pour moi être femme aujourd'hui c'est une belle question. Alors est-ce que j'ai 4 heures pour y répondre ? Peut autres. Pour moi en tout cas, être femme aujourd'hui c'est aller vers son risque. Profondément je pense qu'être femme aujourd'hui, alors de toute façon vivre, qu'on soit femme ou homme, mais peut-être encore plus femme parce qu'il faut cette part de courage pour aller vraiment être dans son dépassement. C'est-à-dire ne pas écouter ni les carcans sociaux qu'on peut fixer sur le destin des filles ou des femmes. Essayer vraiment d'aller vers son risque en pleine confiance.